Bonjour, 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 bienvenue dans cet épisode 46 de Dragon Age Origins. Donc nous étions à la dernière épreuve pour voir l'urne. Donc, là, on va retirer votre équipement. Voilà, là, normalement... Voilà, ils sont tous à poil. Alors, normalement... Oui, ça passe. Vous avez traversé sans coup férir les épreuves du Gantley. Vous avez marché dans les pas d'ondrasté et tout comme elle, vous avez été purifié. Vous avez prouvé votre valeur, Pèlerin. Vous pouvez approcher... J'ai reçu... Qu'est-ce que j'ai reçu ? Super, ça ne me dit pas ce que j'ai reçu. Comme un machin cantoné de compagnie. Çaanu, merci. J'ai reçu... Il devait reçu... Un orphin... estimé... Je n'aurais jamais imaginé poser un jour les yeux sur la Sainte Uncinéraire. Les mots me manquent. Oh ! J'en reste vraiment bouche bée. Mettre ses morts dans un pot. Quelle étrange coutume. Cérémonial, succès déverrouillé. Quatre mises à jour. Donc ça, c'est fait. Ok. Je vais enlever les mots. Un qui paie un peu sans se imaginer. Six, un. Je ne sais pas de ce que j'ai. Par contre... C'est pas ça que je cherchais. C'est le pendentif que je viens de prendre là. Il est où ? C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Je vais chercher à qui il faut donner. C'est à qui il faut donner. Deuxième. Statuette. C'est pour Alistair ça. Ça par contre l'application du son de dragon. Intéressant. Oui, d'accord. Bon, tu te remets là. Non, ça, ça va être... D'accord. Il y a un coffre ici. Permettez-moi. Je peux vraiment charger. Oui, tu parles. Je suis certain que tu ne peux pas non plus. Mais tiens, elle fait chier. Pas assez de compétences. Permettez-moi. Je pourrais m'en charger. Oui, bien entendu. Dites-moi. Je m'en charge. Non. Merde. Donc je ne peux pas récupérer. Donc après, il y a les deux portes. On va aller au sommet montagneux. Donc le moment au sommet montagneux, il y a le dragon. Non. Ah ben non, je croyais. Donc elle a une sortie. Ça, c'est quoi qu'elle a ? Il n'y a rien à récupérer. Non. Tac, tac. On a de la carte. Donc là, c'est le tampon 1. Là, il n'y a rien. Est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Est-ce que là, c'est censé être le sommet de la montagne ? Là, c'est le Grand Lid, d'accord. Donc, on sort de là. Parce que de chaque côté, c'est le même endroit, c'est la même chose. Parce que le dragon, il est là-haut, mais je ne vois pas comment y aller. C'était bien, marqué le sommet, machin. Le cinématique vous monte. Pourtant, j'ai pris le machin, mais non. Je ne tombe pas sur le cinématique. On va essayer quelque chose. Parce que là, on ne peut pas monter par là. Je ne peux pas s'en... Non, parce que le dragon, il est là-haut. À moins que j'ai arrêté le passage. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage, à moins que ceux qui sont de l'autre côté, là. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Si je fais ça, je tombe. Je tombe sur le... Dans le temple, ouais. Là, il n'y a rien. J'espère que j'ai rien oublié. On s'en s'en fout. Ah oui, d'accord. Exactement. Shopping. Tac, 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 tac. Je m'exécute ! Ok. Alors, inventaire... Tac. Ben non, c'est non. Est-ce que je le fais maintenant ? Parce qu'il parait qu'il est méchant, donc je vais attendre. Finalement, je vais attendre un peu. Et je vois plus tard finir. On va aller voir le frère qui est Grimm, là, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on ira se soigner. Oui. En espérant que je n'ai rien loupé dans les cavernes. Et voilà, on va aller voir le temps. C'est une avance qui est roule. C'est un grand à petit. Et c'est choulet, on a voler. Un grand à petit. Un grand à petit. C'est impossible. Il à petit. Il faut, pour un grand à petit... Il y a un grand à petit. C'est vraiment le frein du 107, là. L'avoir attendu... Euh, non, il est où ? Il était censé... Ah, ben s'il est là. Vous voilà de retour. Vous êtes parti longtemps, cette fois-ci. Alors, l'avez-vous trouvé ? Est-ce bien... Oh, il y a de la poussière sur... Non, ce n'est pas de la poussière. Oh, Créateur... Je ne suis pas digne de regarder... Qu'avez-vous ressenti ? En approchant de l'urne, je veux dire. Vous avez beaucoup de chance. Et moi aussi, d'ailleurs. Peut-être la chanterie ne taxera-t-elle plus mes travaux de sacrilège à présent ? Il faut organiser une expédition. L'histoire de cet endroit est si riche. Elle doit être étudiée. Et les pèlerins devraient pouvoir venir se recueillir devant l'urne. Mais l'urne appartient aux fidèles, nous ne pouvons pas les en priver. Non, nous ne pouvons garder cela pour nous. Je suis d'accord. Qui sommes-nous pour décider de garder l'urne pour nous seuls ? Oui, partagez-la. Transmettez la parole d'Andraste et renforcez le pouvoir de la chanterie. Est-ce donc cela que vous voulez ? Si vous voulez que je garde le silence, il faudra me faire taire. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Moi, je pense que le tuer non plus. Je dois rentrer chez moi. J'ai tant de choses à faire. Si jamais vous passez à Daenerim, venez me rendre visite. Je ne suis pas un homme riche, mais je possède une collection d'artefacts digne d'intérêt. Je n'ai pas oublié que je vous dois la vie et je saurai me montrer reconnaissant. J'espère bientôt vous revoir. Ok. On va rentrer au camp pour laisser soigner. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est parti moi. Donc, normalement, on est soigné. Il est où le nain ? Je voulais te donner. Non, ce n'était pas cela que je voulais te donner. La corne, il faut que je la garde pour plus tard. Non, ça ne lui sert à rien. Ah bah, merci ! Oui, ça... Un machin de pierre à Alistair. Pour moi ? C'est vrai ? Alors ça, c'est... Merci. Très aimable. Ouais, tu dis ça sur un ton... Ah bah, lui, il ne veut rien. Je... vous remercie. Alors, attendez... Donc, lui, c'est 13... Et ça, c'est... C'est 15, là. Il a une épée de 9,80. Il faudrait peut-être essayer de trouver... Quelque chose de mieux. Si je fais ça, par exemple. Ah oui. Non, attends. Ça, c'est l'arc. D'accord. Ah... 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 Non, ça ne sert à rien. 8... Tac... 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 4... 14... Et ça, c'est 13. Donc, c'est pas bon pour lui. Ça, c'est 7,80. Ça ne sert à rien. Non, mais je crois qu'il n'y a plus qu'à les vendre. 4,80. 9,10. La capacité volonté majeure. 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 Quel genre remarquable vous êtes, vous et vos amis. Ces rast... Il reste des soldats un peu partout dans la vallée. Et le tierne Loghain a fait arrêter trois bannes. Mais à ce que je sais, les petites gens provoquent des émeutes aux quatre coins du royaume. Plus personne n'acceptera l'autorité du tierne en tant que rêve. Les gens, vous imaginez le tableau. Il y a un mois, c'était un héros. Mais aujourd'hui, je commence à me dire que les rumeurs le concernant sont fondées. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Ce que nous avons trouvé, mon garçon. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que c'est ça, non ? Laissez-y de ça, oui, mais... Ça me prend des... Cali de compagnie, qu'est-ce que c'est là ? Il n'a toujours pas besoin de soin. Ah oui, c'était pour moi, ça. J'ai oublié de l'utiliser, tiens. J'ai oublié de l'utiliser. Ah non, c'est une épée longue. J'ai oublié de l'utiliser. J'ai oublié de l'utiliser. Merci. Enchantement ? Gain du niveau ? Gain du niveau ? Euh... oui, gain du niveau, mais pas de points de toute façon... Vas-y, 1 point là... Ah, vas-y. Enchantement ? Enchantement. Enchantement ! Enchantement ? Enchantement ? Je peux mettre trois machins sur cette... Donc... Donc ça c'est... Des gars électriques... Enchantement ? Enchantement ? Enchantement ? Enchantement ? C'est une... Alors, c'était qui ? Oui, c'était elle. Oui, mais je ne peux pas lui donner de toute façon. Il faut le donner plus tard. Tchou, tchou. Alors, eh oui, tiens. Ah, ça y est, je suis à 30 %. Certes. Oui. De loin, de près, de près, un grand feu en grand, tout de loin. Oui. Donc, il faut retourner au village du Californ. Pour lui donner son truc à l'autre. C'est quoi ? Oh là... Non, c'était... Par là... Oh là... Attends. Attends, ils ont gagné les éléments. 3 points, magie. Donc là, ce n'est pas encore débloqué. C'est quoi ? C'est pas encore débloqué, je dois, j'ai vu. Qu'en es... Il y a pas comme des fous-bon. C'est parti. C'est parti. On est live de cet épisode. Bonjour à vous. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir les épisodes précédents. Alors, normalement... Ah bah tiens. Et ça, j'ai deux nouvelles quêtes. Il va falloir que j'aille au château. Voilà, des quêtes intermédiaires. Le Créateur vous bénisse, garde des ombres. Le Créateur vous bénisse, garde des ombres. Ah non, c'était juste ça. C'est quoi ça ? Autour la tâche, patisant, on peut sauver sans perdre des ombres. Le Créateur vous bénisse, garde des ombres. Pourquoi il a toujours son point au-dessus ? Je constate que votre amitié avec le garde des ombres progresse. Ça ne grand pas. Faut-il pour autant que vous m'infligiez sur Iptus, l'elfe ? À votre avis, nous ne sommes pas si différents. Je sais ce que vous tramez, belle demoiselle. Et que croyez-vous donc que je trame, comme vous dites ? Vous attendez le bon moment, bien sûr. La question est, dans quel but ? Allez donc lui demander si vous êtes si curieux. Je doute que lui-même le sache. Pour ma part, je suis tout disposé à voir venir. Alors, n'abordez plus ce sujet. Prenez ceci. Vous l'avez bien mérité. Quatre terminés, ok. Foutez-moi... Trois, arrêtez. Foutez-moi quatre. Lui, c'est bien disparu, mais quand ça se fait que lui, il restait là. Bonjour à la deuxième personne qui vient de rejoindre ce live. Normalement, vous me trouvez plus sur YouTube que sur Twitch. Normalement, non. Ah bah non, c'est cette casse-là. Je crois que c'est bon. Comment ça se fait que tu... Le Créateur vous bénisse, garde des ombres. Il y a quelque chose. Partisans, reste bâtard. Mettez les oeufs de ma société. Ah d'accord, ok. On va aller au château. Là, on va aller soigner le château. Seigneur qu'à le falloir. On va aller à la fois. Déjà, on va aller à la château. Apporter... ... Vous revoilà ? Eh bien. Quelle nouvelle. Vraiment ? C'est prodigieux ! Allons s'entarder au chevet d'Imon et voyons si elle a les propriétés curatives qu'on lui prête. Oui. On a intérêt à que ça fonctionne. Où suis-je ? Du calme, mon frère. Tu as séjourné longtemps aux portes de la mort. Tu ne te souviens de rien ? Tegan ? Que fais-tu ici ? Où est Isolde ? Il s'est passé bien des choses depuis que le mal t'a étreint, mon frère. Certaines te seront difficiles à entendre. Alors parle. Ne me cache rien, surtout. Tout cela est très troublant. Il reste fort à faire, j'en conviens. Mais je dois d'abord remercier ceux qui m'ont apporté leur aide. Garde des ombres, je sais que vous avez fait ce qui devait l'être. Je pleure, Madame Isolde, mais si vous n'aviez agi ainsi, la situation aurait été bien pire. Je vous suis redevable. Me permettrez-vous de vous offrir une récompense pour vos services ? Je comprends, mais vous me paraissez malgré tout mériter récompense. J'aimerais rendre hommage à vos efforts, rien de plus. Dans ce cas, je vous déclare, vous et tous vos compagnons, champions de Golphalois. Vous serez toujours les bienvenus entre ces murs. Quant à vous, garde des ombres, je vous offre ce bouclier. Il est d'une facture que l'on réserve d'ordinaire à la fine fleur de nos chevaliers. Il nous faut parler de Loghain, mon frère. Qui sait comment il réagira à ton rétablissement ? Loghain attise la guerre civile, alors même que les engences sont à nos portes. Je le connais de longue date. C'est un homme intelligent, qui n'a jamais convoité le pouvoir. J'étais à ses côtés lorsqu'il a annoncé son accession au trône, Nimone. Il est dévoré par l'ambition, cela crève les yeux. C'est vrai. Suffisamment pour tuer Kaylan, attenter à ma vie et dévaster mes terres. Je ne sais ce qui lui est arrivé, mais il faut arrêter Loghain. Par ailleurs, nous pouvons difficilement nous permettre de mener cette guerre à terme. Alors, vous pouvez unifier la noblesse contre Loghain, n'est-ce pas ? Oh, je me fais une joie d'aller en frontée sur le champ de bataille. Alors, que proposez-vous ? Non. Tout repose sur vos présents. Et rien à rien, par ailleurs, nous pouvons discer, nous pouvons mener ces guerres à terme. Je pourrais rallier ses opposants sous une même bannière, oui. Mais tous ne sont pas contre lui. Loghain compte nombre de puissants alliés. Nous n'avons guère le temps de mener campagne contre lui. Pour que Ferelden ait la moindre chance de repousser les enjeux, l'un devra se rendre, lui ou nous. Je vais ébruiter les trahisons de Loghain contre nous et contre le roi. Mais ce ne sera qu'une allégation à fonder. Ce sera suffisant pour semer le doute parmi ses alliés. Mais il nous faut aussi jeter à notre ennemi un gant qu'il sera forcé de relever. Nous avons besoin d'un prétendant au trône, issu d'une lignée plus directe que la fille de Loghain, la reine. Est-ce à l'hystère que tu penses, mon frère ? En es-tu certain ? Je ne proposerais pas pareille solution si nous avions une autre possibilité. Mais l'impensable s'est produit. Tegan et moi-même n'avons qu'un droit d'accession, ce qui nous relègue au rang des opportunistes comme Loghain. Alistair, lui, a un droit de succession. Et moi ? Personne n'a cure de ce que je veux ? Vous avez une responsabilité, Alistair. Sans vous, Loghain aura gagné. Et je devrais me ranger à ses côtés pour le salut de Ferelden. Est-ce là ce que vous voulez ? Mais... non, Monseigneur. Je ne vois qu'une seule façon de procéder. Organiser un conclave pour convoquer le banc et l'arrière-banc de la noblesse fereldienne à Denérim. Alors la nation choisira son régent, quel qu'il soit. C'est ensuite seulement que nous pourrons affronter notre véritable ennemi. Qu'en dites-vous, mon ami ? Je ne veux pas aller plus loin sans votre approbation. Ce n'est pas plus simple de tuer... Qu'est-ce qui empêche le Gendazaki-Golfold, tout simplement ? Bonne idée. Ouais, moi, son plan me convient. Très bien. Je vais faire passer le mot. Avant de continuer toutefois, il nous reste à évoquer le sort de ce mage. Le tuteur de mon fils. Il est toujours en vie si je ne m'abuse. En effet, il est dans le donjon, mon frère. Qu'on l'amène ici, Tegan. Je souhaite lui parler. Johan, vos actes sont connus de tous. Vous avez tenté de m'assassiner et de mettre en branle une succession d'événements qui ont failli détruire tout ce à quoi je tenais. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien, monseigneur. Hormis vous présenter mes plus sincères excuses. Je n'attends aucune pitié pour mes actes. Je vois. Garde des ombres, avez-vous quelque chose à dire pour la défense de Johan ? Voilà un éloge pour le moins paradoxal. Alors, nous en avons terminé. Johan, vous êtes condamné à mort. Puisse le Créateur s'éloigner plus de pitié que nous. Merci, monseigneur. Sur ce, revenons-en au conclave. Si vous souhaitez continuer à négocier les traités, je peux retarder notre départ pour Daenerim. Vous n'en aurez peut-être plus l'occasion, une fois le conclave réuni. Je préférerais éviter d'offrir à Logain un temps de réflexion, mais le choix vous incombe. Je n'irai pas sans vous, à Daenerim. Parfait. J'en informe mes serviteurs. Je crois que j'ai vu tout le monde. Enrousse donc, et que le Créateur nous garde. Je sais pas, j'ai pas fait une erreur. Jadis, la cité du roi Kalenha des terres natales d'Andraste, Daenerim est l'âme de Ferelden. Une ville aussi tenace qu'un Mabari, une alliée dont on courtise les faveurs. Mabari, tout ça. Si nous déjouons Logain ici, tout le royaume se ralliera à nous. En réunissant le conclave, j'ai frappé le premier. Pour l'instant, nous avons l'avantage. Logain n'aura d'autre choix que de se montrer pour s'opposer à nous sans détour. Je ne doute pas un instant qu'il ripostera. La seule question est... quand ? Logain, je suis honoré que notre estimé Régent daigne m'accueillir en personne. Comment ne pas souhaiter la bienvenue à un homme si éminent qu'il a dépêché tous les seigneurs de Ferelden loin de leur terre, alors même que l'enclin gronde ? La mort de Kailan nous oblige à lui choisir un successeur pour mener Ferelden contre les engences. Ferelden a un souverain puissant en la personne de la Reine. Quant aux armées, elles sont sous mon commandement. Nous devrions peut-être trouver le meilleur général si on aurait allié au pouvoir qu'elle prenne la parole. Nous devrions aller sur le fils vivant de Maric. Ah, le jeune garde des ombres ! Je pensais bien que nous nous reverrions. Toutes mes condoléances pour ce qu'il est advenu de votre ordre. Je me désole qu'ils aient choisi un tel moment pour se retourner contre Ferelden. Vous êtes ici en ma cité. Un endroit qui ne tolère ni les langues trop déliées, ni les propos sédicieux. La rumeur prétend que vous êtes ressorti grandement affaibli de votre terrible maladie, Imone. Trop affaibli pour gouverner Ferelden. Ma maladie ? Appelez donc votre poison par son nom, ou bien craignez-vous un revirement du conclave ? Nous ne sommes pas tous aussi déloyaux que vous, et si flagorneurs à vos basques. La cour a bien changé en votre absence, Imone. Ne reconnaissez-vous pas Randon Ho, Jarl d'Amarantine et Thierne de Hotsim ? Ainsi que Jarl Effective de Daenerys, compte tenu du triste sort du rien Aostagar. Je ne sais plus où donner de la tête. On n'interrompt pas ces supérieurs, Malotru. Suffit, Cotrien. Nous y reviendrons en temps voulu. J'avais espéré vous détourner de votre projet insensé. Le roi est mort, et notre royaume a siégé. Le peuple a peur, Imone. Plus que jamais, nous devons être unis pour résister à cette crise. Votre propre sœur, la reine Gwendoline, s'est battue farouchement pour le bien de Ferelden. Cherchez-vous donc à dénouer le fil qu'elle a tissé ? Votre désir égoïste d'asseoir votre neveu sur le trône divise notre nation et affaiblit notre effort face à l'enclin. Je ne m'adressais pas à vous. Je ne peux pas vous pardonner, Loghain. Le Créateur le saura peut-être, mais pas moi. Notre peuple mérite un roi de la lignée des Téirines. C'est Alistair qui doit nous mener à la victoire pour cet enclin. L'Empereur d'Orlais lui aussi doutait de ma victoire. Je ne vous témoignerai pas davantage de pitié qu'à lui. Je suis prêt à tout pour ma patrie. Il n'est pas content. Voilà qui nous a fouetté le sang. Je ne m'attendais pas à ce que Loghain se montre de si tôt. Ma sœur a épousé le roi Maric lorsqu'il était encore en exil. À cette époque, Loghain et lui étaient inséparables. Le prince sauvage qui n'avait jamais vu les entrailles d'un château et le fils de fermier que l'on jurait être la réincarnation d'un grand général. Quand Loghain rejoignit les rebelles de Maric, ce n'était qu'un gringalet. Mais il ne s'agenouilla pas moins en jurant préférer mourir que de voir Ferelden opprimé plus longtemps. Et conspire avec un mage du sang afin de m'empoisonner. La chanterie nous avertit qu'il est facile de se laisser tourner la tête par le pouvoir. Ce doit être vrai. Si un homme tel que Loghain en est réduit à de telles bassesses, jamais je n'aurais cru le voir agir autrement que dans l'intérêt de Ferelden. Il nous faut des yeux et des oreilles dans la cité. Loghain y sévit déjà depuis plusieurs mois. C'est ici que ces intrigues ont trouvé leur source. Le plus tôt nous les aurons mis au jour, le plus vite nous pourrons les tourner à notre avantage. Allez donc furetez en ville et voyez ce qu'il en sortira. Mieux encore, rencontrez les nobles assemblés pour le conclave. Tâtez le terrain. Découvrez combien d'entre eux appuieront notre cause. Lorsque vous serez disposés à parler stratégie, retrouvez-moi dans mes quartiers à l'étage. Nous échafaudrons nos plans pour le conclave. Quête, rassemblement général. Et on en a un... Champion, votre quête, le conclave. D'accord. Euh, ouais ? Tout semble si fragile ici. Voilà qu'une guerre pratique. Oui, l'enclume du néant a été détruite. Je ne m'y attendais pas. Selon moi, vous auriez tout aussi aisément pu défier qu'Aridin. Je sens que c'est là ma place. Et que je me dois de vous aider dans cette croisade contre l'engence. À moins que vous ne souhaitiez mon départ. Comme c'est plaisant. En temps normal, ces paroles seraient assorties d'un mouvement de la barre de commande. Si vous y tenez, je reste. Nous ferions aussi bien de continuer. Les chances de succès sont assez minces sans que nous flânions en chemin. Ok, j'ai gagné un niveau. Euh, non. Ce n'est pas là. C'est ici. Une compétence en plus. Alors, une compétence. Voilà. Alors, tac, tac. Ça, c'est extérieur du domaine. Châle. Un appartement, un chien, Alistair. Aux graines. Win. Séran et Liliana. De noyer, elle va en faire une attaque. Le Yal-Imon devrait plus souvent passer à l'improviste. Ouais, ouais. Il me semble qu'il manque une quête. Grâce à Troïa, ça t'est imparti. De l'équipe des mages. Parce que il me semble qu'il y avait la quête au secours de la Reine. Là, c'est un machin général. Excusez-moi, il faut que j'aille faire la poussière dans les quartiers du Jarl. Non, de golf à loi. Dame Isolde m'a amenée avec elle au printemps dernier pour être sa femme de chambre. Mais j'ai de la famille ici. Je vous demande pardon, Serre. Mais il ne faut pas qu'on me voit fainéantée ou la gouvernante va me crucifier. Bonne journée. Son Excellence n'a pas prévenu de son arrivée. Et maintenant, la maison regorge d'invités. Andraste et nos préserve. On veut maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans mes appartements. Qu'un serviteur me demande encore si je veux changer de vêtement et je réduis la maison en cendres. J'attends vos ordres. Que de questions vous taraudent ? Finalement, il n'y a rien à dire. Dans mes appartements, il n'y a rien. Le cash. Là, il n'y a quoi ? C'est une autre chambre ? Je m'exécute. En fait, il n'y a rien à dire. Ah, je t'ai guère. Ah, tiens. En 15. Alors, en fait, normalement, j'ai un bouclier. Il est où le bouclier qui m'a offert ? Il est là. 4. D'accord. D'accord. Est-ce que si je fais ça ? Ouais. Je... Ah, garde des ombres. J'espère que vous êtes bien installés. Tant mieux. Il s'agit probablement de vos derniers instants de répit avant longtemps. C'est Erlina. Elle est... Je suis la femme de chambre de la Reine Anora. Elle m'envoie ici pour implorer votre aide. Mais la jeune femme préfère peut-être s'exprimer par elle-même. La Reine est dans une position délicate. Elle aimait son époux et comptait sur son père pour le protéger. Mais à son retour, plus de rois et de terribles rumeurs circulent. Que doit-elle en penser ? Il est naturel qu'elle s'inquiète, non ? Mais quand elle l'interroge, il reste quoi ? Il lui répète de ne pas s'en faire. Ma Reine ne fait plus confiance à son père. Et Loghain est un homme subtil. Mais Randon Ho, il est au courant de tous les secrets et moins subtil. Elle va donc voir Ho. Une visite de la Reine au nouveau Jarl de Daenerys n'est qu'une affaire d'étiquette. Et elle exige des réponses. Ils savent désormais qu'elle menace le pouvoir de son père. Je crois sa vie en danger. J'ai entendu Ho dire qu'elle ferait une meilleure alliée morte que vivante. Surtout si l'on pouvait imputer sa mort au Jarl Imon. Nous n'avons guère le choix. La Reine est aimée du peuple. Si Loghain parvenait à me faire endosser la responsabilité de sa mort, ce n'est pas un risque que j'ai envie de courir. J'ai des uniformes. Le Jarl Ho recrute de nouveaux gardes chaque jour. Quelques-uns de plus devraient passer inaperçus. Je vous montrerai la porte de service. Nous devons entrer et ressortir avec ma Reine avant que quelqu'un ne décide de passer à l'action. Merci, garde des ombres. Attends-nous. Ok. J'ai la quête. Mais ça sera pour le prochain épisode. Je remercie les personnes qui ont regardé cet épisode en direct ou en replay. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire sous la vidéo. et à vous abonner, que ce soit à Twitch ou à Youtube. Je vous remercie d'avance et à bientôt.